et voilà bonjour la gagne la gagne oui bonjour voilà je suis toujours au grand palais dans le cadre des petites interviews sur yes to life et là j'ai rencontré donc la gagne qui a bien voulu répondre aux trois petites questions sur yes to life la gagne les mêmes artistes entre autres donc il va me parler peut-être un petit peu de ça et justement je vais te laisser la parole la diane tu peux me parler un petit peu de toi oui donc je suis artiste plasticien et pratiquant de techniques de combat russe en fait tout mon travail est basé sur ce que j'ai eu comme initiation en Russie à travers ces techniques de combat qui sont des techniques ancestrales qui prennent leurs sources dans le chamanisme guerrier mon principe de travail c'est d'appliquer ce que j'enseigne ce que je pratique dans ces techniques là c'est à dire pour faire très court l'état de conscience modifié qui permet de percevoir et de capter les énergies et des personnes qui pourraient éventuellement attaquer et aussi se nourrir des énergies qui nous entourent donc mon travail plastique qu'on voit ici c'est se mettre face au modèle donc les montagnes et la nature se mettre en état de conscience modifié et laisser partir le pinceau et laisser se laisser emporter par l'énergie qui je reçois et qui va me permettre de de travailler en quelques minutes de mettre sur papier ces énergies qui sont en présence qui vont se manifester à travers des couleurs à travers des formes et sur ce travail là je me suis amusé pour matérialiser vraiment et pour illustrer mon état dans de conscience modifiée quand je travaille je me suis amusé à reprendre les traditions japonaises bouddhistes asiatiques du cercle enso qu'on trace d'un seul trait donc c'est fait sur une autre feuille que j'ai ma reflet sur ce travail là et je me suis amusé aussi à mettre un tampon qui représente l'ensemble des éléments ah c'est intéressant ça et l'air et qui sont évidemment à travers le symbole de l'éther regroupés donc les cinq éléments en fait voilà les cinq éléments et qui sont en présence dans notre notre univers et dans notre vie de tous les jours notre quotidien super merci beaucoup pour cette bref explication on va donc passer je pense bien placé pour répondre à mes petites questions et on va passer à la première question donc qui est soulevée par le projet yes to life qui est la question du oui à la vie oui à la vie mais à quelle vie donc j'aimerais savoir de toi si tu fais partie des personnes qui disent ont choisi de dire oui à la vie et qu'est ce que ça veut dire pour toi dit oui à la vie alors oui à la vie pour moi c'est une évidence parce que de toute façon on est là ça serait dommage de passer à côté de toutes les opportunités de joie de bonheur ou de même de difficultés qu'on peut avoir dans la vie et moi je réponds oui à la vie dans une évidence de participer à ce mouvement j'appelle énergétique et qui est un mouvement qui est dans l'univers constant qui va se matérialiser dans tous les événements de la vie et va se matérialiser dans la nature dans les rencontres dans ce qu'on fait tous les jours et qui va nous permettre de passer du temps entre notre naissance et notre mort le meilleur possible en tout cas avancer et faire participer les gens qui nous aiment et que l'on aime ainsi donc en une en une phrase oui à la vie et ça veut dire quoi et un résumant tout ce que tu viens de résumant c'est difficile résumant oui à la vie c'est d'être je suis voilà super merci merci beaucoup bon ben génial bah écoute on va continuer avec la deuxième question qui concerne l'art toujours enfin l'art du vivre l'art pour moi tout est une seule et même chose mais là précisément concernant l'art et la société l'art et les regards qu'on porte sur elle est ce qui est pour toi tu penses qu'une oeuvre d'art elle peut élever les consciences en tout cas moi c'est quelque part mon but alors élever les consciences c'est peut-être prétentieux en tout cas faire découvrir les personnes qui peuvent se trouver une heure devant une oeuvre d'art des sensations des émotions on n'a peut-être pas le temps de voir ou de percevoir dans la vie de tous les jours donc bon parler encore de cette oeuvre là parce que quelque part c'est très lié à cette question voilà j'ai appelé ça le souffle des voilets les souffle dévoilé c'est à dire bon le souffle j'entends par souffle c'est cette énergie c'est tout ce qui est dans la nature et dévoilé ça veut dire que en fait c'est un état de conscience modifiée qui est manifesté par ce cercle et qui est sur un papier très très fin et qui voile une partie et qui va être déchiré que je déchire volontairement je place d'une façon complètement aléatoire et qui va peut-être en tout cas éveiller les gens en discutant en parlant ou en verbalisant leurs émotions et leurs sensations à quelque chose d'autre qui va les amener à peut-être prendre conscience que autour d'eux il se passe des choses et que la vie est belle super super merci et on va à la troisième petite question elles sont jamais petites mais j'ai dit comme ça et qu'elle n'est pas petite du tout justement c'est une question qui concerne notre actualité les mondes dans lesquels on vit aujourd'hui et voilà j'ai la question c'est comment tu te sens dans le monde d'aujourd'hui et est-ce que tu comment tu fais pour t'échapper de ce monde d'aujourd'hui est ce que tu es dans quel monde aimerais tu vivre ou si c'est le monde d'aujourd'hui n'était convient pas alors dire que le monde d'aujourd'hui me convient ce serait ça serait faux parce que l'actualité nous prouve effectivement qu'il se passe des choses qui sont complètement à mon sens inhumaines et pourtant ça fait partie de l'humanité donc pour reprendre mon idée de base c'est d'avoir une attitude par rapport à ce qui m'entoure mais qui soit lié fondu dans cette énergie qui nous anime donc à partir de là peut-être trouver une humanité plus profonde quelque chose qui va nous ramener à une source interne et qui va j'espère en tout cas se propager et faire en sorte que pas que les conflits s'apaisent parce que c'est on dirait que c'est dans la nature de l'homme aussi d'être comme ça mais en tout cas autour de soi d'avoir une présence apaisante quelque chose qui amène les gens à se recentrer à être tranquille et à prendre du bon temps du plaisir tu penses que nous l'être humain je veux dire je pense qu'on a une partie des responsabilités dans cette actualité dans ce monde qui se soit dans dans l'actualité ou que ce soit dans un monde qui peut venir voilà réellement c'est prochement plus dans le futur voilà dans à mon sens le l'humanité dans son ensemble et et le le principe de vie sur en tout cas sur la planète pour ce que j'en sais c'est mon c'est ma petite vision pour ce que j'en sais c'est le le seul principe de vie présent sur la planète qui est qui destructeur il est destructeur pour la planète il est destructeur pour lui-même et donc évidemment on a un impact on a une responsabilité et moi je suis impliqué dans dans ma façon de vivre pas forcément d'une façon qu'on pourrait qualifier de de dynamique dans le sens que je ne vais pas les manifester je ne vais pas me mettre en opposition parce que c'est justement de l'opposition et que naît le conflit donc c'est plutôt une attitude profonde, centrée qui me semble être la plus juste qui va peut-être ramener l'être humain à se à se retrouver dans dans sa nature profonde qui nous lie alors je ne sais pas si je peux dire Dieu mais qui nous lie à quelque chose de plus de plus grand que notre simple humanité et qui est la nature et qui est l'univers en l'entrée moi je pense que c'est c'est parfait là c'est synthétisé ta synthèse surtout la dernière phrase c'est c'est super donc voilà en un mot pour finir en un mot une petite phrase le message que tu pourrais envoyer que tu pourras envoyer là à ceux qui te regardent concernant donc tout ce qu'on vient de dire en une phrase que dirais-tu ? éveillons-nous 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 vivons et prenons le temps d'être là et de faire de belles choses de nos heures de nos minutes et de nos années voilà prenez soin des minutes le temps se chargera des heures voilà absolument voilà c'est dans le petit instant que les choses se répercutent secret c'est une citation je profite du coup pour en parler ça c'est une situation chinoise justement que j'ai découvert il y a longtemps de ça et à l'époque je travaillais comme une dingue et quand j'ai découvert cette citation j'ai appris à prendre du temps pour moi voilà en profitant de ces minutes là et c'est voilà donc c'est écoute merci beaucoup c'est un plaisir merci de ta réponse d'avoir participé d'avoir témoigné de ton ressenti de voilà de ce présent qui est la vie de ce présent que nous sommes de ce présent qui est là je te remercie beaucoup merci et ben écoute je te souhaite une très bonne fin de salon parce que pour le petit détail donc nous sommes je vais prendre là le dessin et peinture à l'eau nous sommes donc toujours au Grand Palais à Paris sur Art Capital où on fait de superbes rencontres en tout cas exactement donc et là voilà je vais faire un petit tour là du coin où nous sommes parce que j'expose également au salon et je suis à côté de la Gagne avec la matrice divine qui est toujours là donc merci beaucoup merci à toi et merci à tous ceux qui vont écouter cette vidéo je vous dis à bientôt pour la prochaine interview bye bye bye